Aujourd'hui, le mystère du stage 2 d'Aeroblaster Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission. Aujourd'hui consacré à un mystère, le mystère du stage 2 d'Aeroblaster sur PC Engine. Alors je vais vous expliquer ce qu'il en retourne, vous allez voir c'est un peu inquiétant. On regarde ça tout de suite. Bien les petits amis, bonjour à toutes et à tous. On va aujourd'hui parler du mystère du stage 2 d'Aeroblaster sur PC Engine. Mais bon, avant cela, un petit rappel des faits s'impose. Alors déjà, premier mystère, Aeroblaster sur PC Engine est en fait une conversion d'un jeu d'arcade qui s'appelle Air Buster. Comme Ghost Buster, mais avec un R avant. Désolé les nuls, mais bon c'est comme ça. Donc Air Buster est sorti en 1990 en arcade. C'est d'ailleurs la version qui se déroule à l'écran. Où vous pouvez admirer avec quelle dextérité je joue et avec quelle facilité j'évite tous les obstacles. Bon je vous rassure, je vais me faire laminer dans quelques instants sans doute. Mais bon, pour l'instant ça va. Alors, donc Aeroblaster, Air Buster en arcade, est un jeu qui a été développé par Kaneko. Alors je vous entends d'ici, vous allez me dire, c'est qui Kaneko ? Bon, alors c'est qui Kaneko ? La Kaneko c'est une boîte qui est née en 1980 et qui bossait principalement pour Taito Corporation. A partir de là, ils ont développé quelques hits, on pense notamment à Heavy Units. Mais ensuite, ils ont aussi bossé pour d'autres éditeurs. Puisqu'en fait, Kaneko c'était synonyme de qualité, donc d'autres les sollicitaient. Et en l'occurrence, pour Air Buster, c'est Namco qui distribuait la bande d'arcade. Et sur PC Engine, c'est Hudson Soft qui était leur éditeur. Alors ils ont fait comme ça des titres aussi pour Hudson Soft. On pense notamment à PC Guide, dont la version arcade a été adaptée par Kaneko. Ça s'appelait Banks Adventure. Enfin voilà, ça c'est pour l'anecdote sur Kaneko. Donc Kaneko produit Air Buster. Sort le titre en arcade et ça rencontre un joli petit succès. Alors c'est pas non plus un shoot them up révolutionnaire. Il est plutôt classique dans le genre. Il nous fait penser un petit peu à Air Type. Bon là je meurs malencontreusement, mais bon c'est pas grave. Il me reste des vies. Ceci étant dit, bon voilà, c'est pas un shoot exceptionnel techniquement, puisqu'en fait on a trois processeurs Z80. Donc voilà, c'est pas du 68000. C'est pour ça qu'on a parfois des petits problèmes de fluidité. Au niveau du processeur sonore, on a Yamaha, le fameux YM2203 associé à Nokia 6295 qui s'occupe du son et de la musique. C'est sympa et puisqu'on parle de musique, ça me permet de faire la transition idéale puisqu'on arrive au stage 2. Alors écoutez bien la musique, puisque tout le mystère de cette vidéo réside sur la musique. Alors je vais me tait et écouter un petit peu la musique. Et après, on se retrouve les petits amis. Bon, on se retrouve maintenant sur la version PC Engine, la plus belle de toutes. Voilà, c'est simple, c'est la plus belle de toutes. Je vous montrerai après la Megadrive et vous direz, ouais finalement Gunhead il avait raison, la version Megadrive elle est quand même inférieure à la version PC Engine. Alors bon, j'espère que vous avez bien mémorisé le son, enfin la musique de la piste 2, parce qu'on va y revenir, comme je l'ai dit, c'est là que réside tous les mystères. Donc la musique d'Air Buster Aéroplaster a été composée par Tatsuga Watanabe. Très important, Tatsuga Watanabe. Donc lui, le compositeur de ces belles musiques, il bosse chez Kaneko. Et voilà, c'est le musicien en chef. Donc là, ça me permet de revenir sur la version PC Engine. Comme vous pouvez le voir, on va refaire le stage 1 ensemble. Puisque voilà, je le maîtrise avec une parfaite extérité. Je joue d'ailleurs avec le nez. Enfin, il est là que ce soit un peu plus dur pour moi. Là, je suis avec les doigts de pied. Ça se passe plutôt bien aussi. Je zigzague entre les boulettes et les ennemis. Alors il a un côté un petit peu couscous boulettes, puisqu'à un moment donné, il y a plein de boulettes qui apparaissent à l'écran. Et le bouton 2 vous permet d'activer, vous l'avez remarqué quand on laisse appuyer, une sorte de flash qui va annihiler toutes les boulettes à l'écran et certains petits ennemis. Pas les gros, pas comme là, mais les petits. Donc c'est plutôt sympathique. C'est une variante dans les chutes à meufs. Ça permet de jouer un petit peu différemment qu'avec des modules à envoyer dans la trompe des adversaires. C'est ce qui fait un peu l'originalité du jeu. Ça prend toute son ampleur dans le stage 2, vous allez voir. Puisque là, il faut passer certains passages et le blasters est utile. Bon, après les bonus, tout ça, il n'y a rien de transcendantale. C'est un jeu classique. Donc là, on arrive au boss. Donc j'ai pris un module qui permet d'éliminer les adversaires à l'arrière. La musique est punchy, la version PC Engine est très fluide. Je pense que c'est l'un des plus fluideux qui soient. Entre guillemets, tout s'anime bien. Les graphismes sont fins. Il manque par contre quelques arrière-plans, c'est regrettable. Mais voilà, au moins l'animation est très rapide. Tout reste fluide et c'est le principal dans un jeu. Hudson Soft savait bien faire les choses. On voit, plutôt que de privilégier le claquant, ils ont privilégié l'efficacité. Donc là maintenant, écoutez bien la musique complètement différente de la version d'arcade. Étonnant, non ? Cette musique est complètement différente de la version d'arcade et même de la version Megadrive. En écoutant ensuite, j'irai des différences, c'est complètement surprenant. Puisqu'en fait, c'est la surprise que cette vie a aussi été développée par le musicien Tatsuya Watanabe. Cette fois-ci sur un processeur U-C6280. Alors là, on ne s'explique pas vraiment les raisons. Est-ce qu'ils ont voulu donner un côté un petit peu plus punchy à ce stage ? Mécanize Cave. C'est un stage à la Star Wars avec... Vous êtes obligés d'avoir des spatules pour zigzaguer entre les différentes parois du jeu. Puisque là, ça ne pardonne pas, si vous prenez la paroi, vous mourez. Donc, la musique colle parfaitement au thème du stage. Alors qu'en jeu d'arcade, en version arcade, pardon, c'était un petit peu boumou. C'est un peu grand, c'est pas terrible, terrible. Et moi, j'adorais cette musique sur Peace Engine. Elle va trouver complètement approprié. Là, cette phase-là, vous allez vous rendre compte à quoi sert précisément Blaster. Puisqu'en fait, elle va vous terminer d'éviter toutes ces boulettes. Parce que c'est un jeu où il y balance plein de boulettes. Et quelques originalités dans ce jeu. Donc, voilà, le côté Blaster en fait partie. Ensuite, le stage 4 de ce jeu se gère avec d'apesanteur. Et pas d'apesanteur, justement. Donc, ce qui fait que quand vous donnez un coup à droite, et bien votre vaisseau avance à droite sans aucune retenue. Un coup à gauche, il est bon. On a complètement à gauche sans aucune retenue. Donc, c'est un stage très délicat, mais qui fait aussi son originalité. Donc là, vous voyez le Blaster. Bon, là, je n'ai pas le temps de l'activer. C'est dommage. Voilà, on va vous en dire aussi, je le sens. Mon lion meurt, voilà. Splendide démonstration. Mais bon, on va continuer. On va vous montrer quand même l'effet. L'effet Blaster. Merci quand il veut. On va voir le corps. Bon, là, vous avancerez cette vidéo, bien évidemment, parce que j'ai pas mon impression à venir à base de votre, lamentablement. J'ai pas le temps. Voilà. Je vous ai montré le Blaster. Donc, voilà. On va revenir maintenant aux musiques, si vous voulez bien. Et puis, on reparle un petit peu de ce jeu, parce que, voilà, il y a toujours ce mystère qui n'est pas résolu à l'heure actuelle. Et j'aimerais véritablement que quelqu'un réponde à cette question. J'ai essayé de contacter le musicien Tatsuya Watanabe. Je pense qu'il y a des difficultés à comprendre le français. Il avait un assistant nommé Sutomu Okuma. Pas Akuma, non. Okuma, avec deux eaux. Bon, voilà. Donc, il y a des mystères restentiers. Bon, on va arrêter ce stage-là, parce qu'il est infernal, et je meurs comme une graine à chaque fois. Donc, voilà. On va éditer, et on va revenir à la phase musicale qui nous intrigue. Alors, on revient à la version arcade, pour réécouter le son du stage-là, parce que je vous l'avais promis, et parce que ça m'intrigue. Ah non, mais comment il m'a pris en traite, lui ? Ah, le petit vicieux. Enfin, bon, voilà, c'est une démo pour le son, hein. Donc, bon, voilà. Oh, encore une fois. Non, mais c'est scandaleux. Scandaleux. Enfin, bon, vous avez bien noté le son. Maintenant, on va passer au son de la piscine. Pour comparer encore une fois, parce que c'est intriguant. Bon, maintenant, on repasse à la version arcade. Bon, alors, oui, c'est incroyablement mou. Bon, c'est un peu jazzy, tout ce qu'on veut, mais bon, ça colle pas trop avec le stage punchy. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, à mon avis, voilà, il y a un musicien qui a dit, tiens, on va faire un truc plus péchu, parce que la musique d'arcade, elle était bien, mais un peu mollassonne. Donc, voilà, on y met un peu plus de punch, machin, ceci, cela. Et puis, voilà. Sauf que, je ne suis pas d'accord. Non, 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 vous allez pas m'avoir comme ça. En 1991, soit un an après la version arcade et la version PC Engine, sort la version Mega Drive, Genesis Ostate. Alors, si c'était pour améliorer le cousin, ils auraient remis la musique du stage 2 de la PC Engine sur la version Mega Drive. Logique. Et bien, en fait, non, ils ne l'ont pas fait. et pourtant, c'est toujours le même musicien. C'est là où résident tous les mystères. D'où vient cette musique du stage 2 ? Je vous montre la version Mega Drive, que je vois qu'il y en a deux au fond qui ne me croient pas. Et ça ne me plaît pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on va revenir à la version PC Engine avec la jaquette japonaise qui passe au même moment. La version Mega Drive est sympa, mais bon, quand même, la version PC Engine est plus fluide, plus rapide, plus jouable aussi peut-être, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et surtout, elle est cette fameuse musique du stage 2. Alors, à l'heure actuelle, personne n'a répondu à cette question. Je lance-moi qu'un très grand défi à l'échelle du monde, n'ayant pas peur des mots, pour que ce mystère mystérieux soit résolu. Alors, je compte sur vous, les petits amis, pour mener l'enquête. Moi, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. Certains diront, tu en fais peut-être un petit peu trop, parce que, bon, globalement, il doit y avoir trois personnes dans le monde qui se soucient de savoir d'où provient cette musique du stage 2 de la PC Engine. Mais voilà, il y a des grands mystères qui ne sont pas résolus dans le monde. Le mystère des pyramides, par exemple. Là, il y a le mystère du stage 2 d'Aéroglaster sur PC Engine. Je pense sur vous et je vous dis à très bientôt sur PC Engine TV. Oh non, je me suis trompé. C'est Gunnett TV. Voilà, à très bientôt sur Gunnett TV, les petits amis. Sous-titrage ST' 501